Shalom à tous, alors c'est un grand jour aujourd'hui, j'espère que vous avez préparé la Souda, on finit le 28e chapitre, Siman, Kafret, Bezrat Hashem. Bebet aknesem, it palelim, kama minyanim, dans une synagogue où il y a plusieurs minyanes. Vekara, ça arrive. Shadam, Omed, Betfila, Shacharit, que toi, tes dents, Shacharit. Shema, Kedusha, t'entends l'agdusha du Keter, d'un autre minyan, par exemple Terosh Chodesh, t'entends l'agdusha du Moussaf, ça arrive souvent. Nous on a deux, deux minyanes, ça arrive très souvent. imi eshaot, si t'as le temps, esalec adfilin, parce que le problème, c'est pendant Noussaf, on ne doit pas avoir les dfilin. Et Keter, Keter et d'Iloa Rizal, c'est une dimension qui est comme yom tov shabbat, donc c'est sûr d'avoir les dfilin. Alors si tu peux les salec enlever les dfilin de toi, veyane imen, et tu réponds l'agdusha de Keter. im eno shahot, si t'as pas le temps, la sot ken yazi, juste tu bouges les dfilin de la tête, et sous l'edfilin du bras, tu mets quelque chose, pour faire une khatitsa en écran, tu mets un vêtement entre les deux, et là, veyane kdusha Keter, donc en gros, tu débrouilles pour enlever tes dfilin, ou mettre un écran entre les deux, et le baisser là, ou tu fais comme ça, ou tu les enlèves, tu les tiens dans les mains, et là, tu peux répondre à l'agdusha du Keter de Rosh Chodesh. Teth, Mishetah, celui qui s'est trompé, Betfila, Rosh Chodesh, Shacharit, la tefila du matin de Rosh Chodesh. Vedileg, il a sauté, yale viavo. Vous savez que pour Shacharit et Mincha, c'est néakef, c'est indispensable. L'oniskar, il s'en souvient que après Moussaf. La Shela, c'est maintenant qu'il a fait Moussaf. Est-ce qu'il doit recommencer comme Shacharit ? Oui, Tzalarzor, Lidpalel, il doit recommencer une deuxième Amida de Shacharit. Yeshomri, il y en a qui dit, Tzalarzor, Laniyar, qui doit remettre les dphilines avec la bracha, qui est des Lidpalets, de philaïmaïm, pour refaire la bracha, de la tefila du Shacharit de Rosh Chodesh. Parce que Shacharit, on doit avoir les dphilines, c'est pas comme le Moussaf. Veshomri, il y en a qui disent, Oh oui, le Gvaritpalel, comme il a déjà pris Shacharit avec les dphilines, et là, Shuchoser, mais il recommence que, Rakh, qui est des Laskir, pour rappeler juste, il y a les Viavos, et notre Tzachanakis, il n'a pas besoin de remettre les dphilines. Nahron, Lardzor, il vaut mieux remettre les dphilines, en refaisant la bracha. Qui est des Lidpalel, pour refaire la Amida de Shacharit, de Rosh Chodesh, c'est mieux. Mikol, Makom, tu t'en souviens que, proche de Mincha, au Midpalel, et tu fais deux Mincha, je vous rappelle que Mincha aussi, il y a les Viavos, il faut recommencer, il n'y a que Arvid, qu'on ne recommencera pas. Vachnia, et donc, il fait deux Mincha. Vachnia, et la deuxième, c'est un rattrapage de Shacharit. Bon, dans ce cas-là, Enzari, on ne va pas lui demander de remettre les dphilines, étant donné qu'on est déjà à Mincha. Yud, Yeshnoagim, il y en a qui ont l'habitude, Shavia Ben, que le papa, ou le Sandak, Mania dphiline, il met les dphilines, au moment de la Mila. Yeshlem, il a sur quoi s'appuyer. Shielo, Kephi, comme certains qui disent que comme la Mila est déjà un signe, eh bien, on a qui, ce qu'il n'y a pas besoin d'un deuxième signe des dphilines, on a déjà la Brite Mila. Et là, on a vu beaucoup de grands banim, qui ne portaient pas les dphilines, au moment de la Mila. Bien qu'il y a des endroits où on a l'habitude, Shavia Ben, que le papa, le Sandak, il met les dphilines, le moment de la Mila. Il ne faut pas mettre les dphilines, après le Moussaf. Shabbata, ça dit, étant donné qu'on a déjà dit le Moussaf, on n'a plus les dphilines, il vaut mieux ne pas les mettre. Yud Aleph, Noagim, Nikro, on a l'habitude de lire avec les dphilines, la paracha Kadashli et la paracha Vaya Ki-Avi-Acha ou les Kha-Trilla, a priori, Yom-Ram, Kodem, 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 Kedah, on les dira avant de commencer, bien entendu, les Corbanos, dès qu'on met les dphilines, la première chose qu'on dit, c'est ça, c'est Kadashli. Et Kola Pakhot, ou au moins Kodem, avant Baruch-Amar, bien entendu. Kedah, Kedah, pour le dire, avant le Krat Shema. Keshem, chez Batora, de même que dans la Torah, les parachotes, elles sont avant le Shema. Va Yave-Acha, c'est avant le Krat Shema, donc pareil. Ava, la Kha-Chitri, Baruch-Amar, mais une fois que tu as commencé, Baruch-Amar, en la fiche, je ne peux pas m'interrompre, t'as oublié, tant pis, tu le diras après l'amida, c'est pas le choix. Le mieux, c'est de ne pas enlever les dphilines, tant qu'on n'a pas étudié un petit peu la Torah avec. C'est pour ça qu'on dit deux à la Chot avec les dphilines. Que ce soit un peu, ou beaucoup. C'est bien d'étudier avec les dphilines. Roch-l'Israël, c'était fait par le Harizal, il y a un peu de Paracha, un peu de Tanar, Nevim, K'touvim, Zohar, de tout. Botam ou Tafi, donc c'est super, ceux qui peuvent rester avec le Talit, l'étphiline, étudient un petit peu, c'est magnifique. Ou Davarnae, c'est une très belle chose. Oulam, Imho Sheif, si tu penses, Shélo, Khala, Maud, Benikaïon, t'as peur d'avoir des mauvaises pensées, ou t'as envie d'aller aux toilettes, Mityare, Shema, dans tous ces cas-là, tu les enlèves tout de suite après la prière. Après, il ne faut pas mettre les dphilines, pour étudier le Choc l'Israël. Bien qu'il n'y a pas d'obligation d'étudier le Choc l'Israël tous les jours, il est bien de le faire. Il est bien d'étudier le Choc l'Israël, dans les heures qu'ils ont en plus. Sauf si ça vient sur le compte de l'étude approfondie qu'ils doivent faire. Là, on termine les amis de Tadvav. C'est bien d'enlever les dphilines de la main gauche, la main qui est faible, pour dire qu'on est triste. Voilà, la rote pour montrer, je suis caché. On n'est pas content de les enlever. comme le talit, c'est bien d'enlever de la main gauche. L'habitude des sages, les nachèques, d'embrasser les dphilines au moment où on les met. On a juste dit, avant la bracha, vous vous souvenez, on l'avait vu. Et au moment où on les enlève, pour montrer l'amour de la mitzvah, il est bien que soi-même, et qu'à Pelle, on va soi-même ranger ses propres dphilines. Arche et mes mères, même si on est pressé, d'aller étudier, maintenant, si vraiment tu es très pressé d'étudier, tu peux laisser quelqu'un d'autre, les capelles, ranger ton talit et tes dphilines. Mais il vaut mieux le faire soi. Yotzaïn. Lo echoz aretsua, viglo atfe, on a déjà dit. Il ne faut pas déplacer les dphilines avec les lanières. Ce n'est pas bien. Tu dois tenir les dphilines dans la main. Et là, echoz adphilines, et les dphilines, tu dois tirer le fil, pas le contraire, les lanières. Tu ne dois pas prendre les lanières et tirer les dphilines. Yotzaïn. Quand tu plies les dphilines, lo echoz aretsua, talabatim, tu ne dois pas plier les rettsua sur le bâtim, le boîtier. Ipne kdushat abatim hamura. Parce que la kdushat des boîtiers est plus importante que les lanières. Et la toblekram eche zadim, on les met des deux côtés et c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Yotet. Ahole ta dphiline veno me kapel miyal. Celui qui enlève les dphilines, mais ne les plie pas tout de suite. Kegon, inikna sila l'eau toalette. Il laisse comme ça. Lo e nichem keshabait kalfe mata. Il ne faut pas laisser les dphilines à l'envers. Ce n'est pas kavod. Va et touta mela kalfe mala. Ela anikha la et touta, il faut les mettre à l'endroit, pas à l'envers. Keshabatim kalfe mala, kalfe mala, vers le haut. C'est qu'en gros, le boîtier, tu ne dois pas le mettre à l'envers. Et le mieux, c'est de le mettre toujours au moins le boîtier, même si tu ne mets pas tout, le temps que tu as l'eau toalette pour être sûr que ça ne va pas s'abîmer. Kaf. Acha shekhala stfilin chel roche. Yenikham batik. On est à l'avant-dernière. Une fois que tu as plié les dphilines de la tête, tu ranges dans le tissu. Keshabatim khala stfilin chel yad. Keshabatim khala stfilin chel yad. Tu dois mettre en premier, tu dois ranger les dphilines du bras pour que keshabatim khala stfilin pour que quand demain, tu vas ouvrir ta pochette, Yvga, tu touches en premier, on a déjà vu, tu dois toucher en premier les dphilines du bras. Keshabatim khala stfilin yad. Ceux qui mettent, comme on a un sac où il y a les deux, Keshabatim khala stfilin chel yad. Faut faire attention. Keshabatim khala stfilin yad. De ne pas mettre les dphilines en haut. Keshabatim khala stfilin yad. Pour ne pas que tu touches en premier les dphilines, on a déjà dit, en premier, tu touches le talit et après les dphilines. Et la dernière, Mazel Tov, on a fini, Baruch HaShem khala stfilin yad. Il est bien de ne pas enlever les dphilines du bras. Atchanyach, tant que tu n'as pas rangé les dphilines de la tête. Tu ranges les dphilines de la tête, après, tu enlèves les dphilines du bras. Keshabatim khala stfilin yad. Pour ne pas que tu oublies, pour ne pas que tu oublies, tu vas ranger d'abord celui de tifilines du bras et après, le lendemain, tu risques de t'embrouiller. Alors, Mazel Tov, on a fini Baruch HaShem, le 28e chapitre. A très bientôt, à tous, à toutes.